On n'est pas grand-chose. Le vent, quand il passe, tu ne peux pas rien faire. Tout ce que j'ai bâti dans les dernières années, c'est tout parti, c'est tout à recommencer. Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. La première tornade de la saison a laissé sa trace en Montérégie. Vous venez de l'entendre, un passage aussi bref que dévastateur pour plusieurs résidents et agriculteurs. Parce qu'au-delà des dégâts matériels, ce sont de vrais drames humains qui se jouent à présent. Catherine Bouchard. C'est la dévastation dans ce secteur de la Montérégie. Une tornade a ravagé cette résidence et les bâtiments autour. Le propriétaire des lieux, Daniel Gélinat, a été très chanceux. Ça a commencé, le bruit, que je ne me rappelle pas réellement, mais c'était fort. Puis il commençait à avoir des morceaux qui se promenaient dans les airs. Puis la prochaine chose que j'ai su, il était alliant d'aller se cacher. Ça fait qu'en dedans, 30 secondes, c'était fini. Sa résidence a été lourdement endommagée. On est encore en choc, pas mal. Évidemment, il y a beaucoup de travail à refaire. Ça fait quatre ans qu'on travaille pour bâtir toutes les choses qu'on voulait avoir sur notre terrain. Puis là, tout a recommencé. On ne déplore aucune perte de vie, mais pour les propriétaires des résidences affectées, le nettoyage risque d'être long. À cette ferme de Rigaud, là aussi, les dégâts sont visibles. C'est plate. Ça fait un petit débit. Si tu es arrivé chez nous, il y a 35 ans, ça ne me permet pas gros de même. Au total, la tornade a parcouru près de 12 kilomètres sur la frontière entre l'Ontario et le Québec. On a eu des grosses tempêtes, mais une tornade aussi isolée, aussi puissante sur 30 pieds. Puis une douzaine de kilomètres, c'est la première fois qu'on voit un corridor. Aussitôt qu'ils parlent d'alerte de tornades, de se réfugier au sous-sol, c'est ce qui a été envoyé vers 14 heures. Naturellement, ce n'est pas de crier aux loups tout le temps, mais de suivre les recommandations des experts, ça peut sauver des vies. Monsieur Asseline Rédempteur en sait quelque chose. C'est la première tornade de la saison. Alors qu'on est seulement à la fin mai, les experts préviennent qu'avec les changements climatiques, des événements météo extrêmes comme celui-ci vont se répéter de plus en plus fréquemment. Ici Catherine Bouchard, TVN Nouvelle, Très Saint-Rédempteur. Maintenant, à la maison, qu'est-ce qu'on doit faire pour limiter les dégâts et les blessures? À l'approche d'une tornade ou de vent violent, tout d'abord, n'oubliez pas de rentrer ou encore de fixer le mobilier, les tables, les chaises, les parasols. Il faut également fermer les fenêtres pivotantes pour éviter qu'elles ne soient arrachées. En 10 ans, c'est pas moins de 79 tornades qui ont frappé le Québec, moyenne de 8 par année. Merci. Merci.